Dès que j'ai sorti 9-3 tu peux pas test, ma vie elle a changé. Lui et moi on s'est dit, on veut pas faire un clip de rap français comme on a l'habitude de voir des clips de rap français. Déjà dans le montage, le montage il est ultra cut, il est très saccadé, très truc. Et du coup les clips de rap, tu sais, même aujourd'hui, il y a beaucoup de longueur, les plans ils durent longtemps, tout ça tu vois. Du coup nous on voulait des clips, on voulait faire un clip vraiment à l'image de ce qu'on voyait aux Etats-Unis tu vois. Les Young Jeezy, Lil Wayne et compagnie tu vois, parce que McTagher à cette époque il suivait beaucoup ce qui se passait à Outre-Atlantique et du coup voilà quoi. Après ça m'a changé la vie, je te le dis, ce clip il a, ouais ça a été un tournant dans ma carrière tu vois. Mais à la base, il m'avait pas proposé ce clip en premier, il m'avait proposé un featuring avec Booba, mais qu'il s'est pas fait. Enfin le featuring est sorti tu vois, c'est dans l'album, mais nous on a pas pu faire le clip en fait. Donc du coup on a fait 9-3 tu peux pas test tu vois.